Quoi ? Tu ne t'es pas encore renseigné sur une éventuelle possibilité d'aller en Erasmus alors que tu es encore dans les études ? Quelle erreur ! Oui, aujourd'hui je vais te raconter mon Erasmus en 6 points, 6 ans plus tard. Donc si cette vidéo t'intéresse, reste connecté. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Peek. Moi c'est Sensemilia et ici on parle de voyages et de rencontres sans se ruiner. Parce que je suis persuadée que cette formule magique va aider à ton épanouissement personnel. Donc j'espère te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime, pour te faire ta propre expérience de ce que je raconte. Si tu veux profiter de mes folles expériences et de mes astuces, tu as donc 3 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et clique sur la cloche de notification. La deuxième, partage cette vidéo massivement si tu penses qu'elle peut aider un camarade à toi ou si tu penses qu'elle peut tout simplement aider. Et la troisième chose, donc n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux que je vais mettre par là. Commençons tout de suite, c'est parti ! Pour commencer, je dois avouer avoir beaucoup hésité à tourner cette vidéo, mais je pense qu'elle peut aider certains étudiants en ayant un petit aperçu sur mon expérience, même avec 6 ans de recul, donc 6 ans plus tard. Aujourd'hui, j'ai mis un pas dans le monde actif et clairement, l'Erasmus te fera vivre des souvenirs impérissables dont tu auras certainement la nostalgie après un contrat en CDD ou CDI, après un bébé, voilà, tu continueras à y penser. Donc vraiment, c'est une expérience à vivre que je conseille à tout le monde de la vivre au moins une fois dans sa vie. Mon histoire donc, c'est que j'avais fait un stage sur l'île des Canaries, donc qui s'appelle Gran Canaria en 2011. Et en fait, je suis tellement, mais tellement tombée amoureuse de l'île que je me suis dit non, mais il faut absolument que je revienne sur cette île. Et en fait, le moyen que j'ai trouvé, quelques années plus tard, donc en 2014, ça a été de revenir pour faire l'Erasmus parce que clairement, ma curiosité avait pris le dessus, il fallait absolument que je teste l'Erasmus. Et c'est comme ça que je suis revenue donc sur cette île en allant à l'université de Las Palmas, donc à Gran Canaria. Mon Erasmus en 6 points donc, le premier point, un nouvel environnement. Donc effectivement, j'ai arrivé sur cette île. Bon, c'est un environnement que je connaissais déjà vu mon stage en 2011, mais en général, on arrive dans un endroit qu'on ne connaît pas. Donc pour le coup, Gran Canaria, il faut savoir que c'est une île sur laquelle on retrouve des montagnes. On y trouve la plage, on y retrouve le désert en quelque sorte. Donc je mets bien des guillemets pour dire qu'en fait, quand je parle du désert, je parle des dunas, des mas pour la masse. C'est vraiment une plage, mais en fait, avec des grosses dunes de sable, enfin vraiment, on pourrait y prendre des photos en perspective et tout. C'est juste magnifique. Donc vraiment, on y retrouve ces trois éléments-là sur une seule et même île. Et puis, Las Palmas aussi de Gran Canaria est connue pour avoir une météo assez constante. Donc c'est-à-dire tout au long de l'année, vous allez avoir entre 18, 18, allez, on peut dire ça peut descendre jusqu'à peut-être 15 ou 16, mais en général, ça tourne entre 18 et 25, voilà. Et ça, tout au long de l'année, quoi. Parlons quand même un peu des cours parce que c'est quand même ce qui nous emmène en Erasmus de base. Alors les cours, en général, bon, il y a peu de cours. Moi, j'avais eu droit à 18 heures de cours par semaine, donc ce qui laissait beaucoup de temps propice justement à faire de nouvelles rencontres et à la pratique surtout de l'espagnol. Bon, après Gran Canaria, il parle aussi bien espagnol qu'anglais, donc ça, c'est parfait. Ça me permettait de pratiquer les deux, clairement. On se retrouve donc dans un système d'études différent dans le but d'obtenir bien plus que son diplôme. Parce qu'effectivement, vous allez avoir des nouvelles compétences, acquérir une nouvelle langue et surtout, ça va vous ouvrir sur de nouveaux horizons. Parlons donc de la langue et de l'appréhension d'une nouvelle culture comme troisième point. Effectivement, dans les débuts, c'est toujours un peu compliqué. Tout le monde sourit à tout le monde, même si on ne comprend pas forcément ce qui se dit. Vous avez des situations un peu mal à l'aise où on vous parle et même si vous ne comprenez pas, vous faites un petit sourire et puis vous partez. Bon, au fait, ça arrive souvent. Il y a même une assez bonne ambiance parce que les Erasmus entre eux, en général, tout le monde se reconnaît. On arrive même à différencier ceux qui sont là depuis le premier semestre et ceux qui arrivent au deuxième semestre. Des fois, ça peut même donner des airs de substitution de famille parce qu'il y a des affinités qui se créent. Donc, vraiment, c'est top. Alors, parlons d'un autre point très intéressant, les sorties et les excursions. Alors, moi, quand j'étais à Gran Canaria, en fait, il y avait une association qui s'appelait SES. Et en fait, cette association-là proposait justement aux étudiants, donc aux Erasmus, des sorties, des excursions à des prix vraiment intéressants. Donc, c'est ce qui permettait au fait à beaucoup d'étudiants de se retrouver entre eux, de faire la fête entre eux. Il y avait souvent des soirées organisées, élections Miss Erasmus, élections de Mister Erasmus, le tout en boîte. Ou sinon, il y avait des sorties justement avec des chameaux. Moi, je me rappelle, j'avais fait du soin élastique et une beau party. Franchement, c'était trop bien. Et sinon, les habitudes qu'on avait. Alors, pour toutes les personnes qui passeront par là, qui ont été en Erasmus avec moi, donc en 2014, à Las Palmas de Gran Canaria, forcément, le bar, le limbo, ça va leur parler. La boîte de nuit urbaine, ça va leur parler. Trois fois un, ça va leur parler. Enfin, voilà, tout ça, c'est des trucs qui n'étaient pas trop loin d'où est-ce qu'on pouvait habiter. Donc, on pouvait rentrer le soir à pied parce que des fois, il n'y avait plus de bus. Bon, voilà, et puis les taxis, des fois, c'est trop cher. Enfin, voilà, le monde étudiant, quoi. Donc, on fait comme on peut. Et on préférait souvent marcher au retour. Bah, que, enfin, du coup, il fallait rester tout prêt et pas aller à des trucs super loin, quoi. Voilà. Mais par contre, bon, il y a une chose qui m'avait marquée. Alors, vous allez rigoler. Mais les gars, en fait, Erasmus ne veut pas dire orgasmus. Il y en avait tellement, mais tellement qu'ils se mettaient en couple, surtout durant les excursions comme ça, les soirées, enfin, les trucs. Je me disais, mais waouh, en fait, c'est un truc de malade, quoi. Bon, après, que ça dure ou pas, c'est une autre question. Sinon, je pense qu'on en est au point 5, là, je crois. Alors, le point 5, je parle du carnaval de l'Aspalmas. Alors, le carnaval de l'Aspalmas, c'est quelque chose, les gars. Sincèrement, c'est un truc à faire. Alors, ça se passe en général chaque année entre février et mars, donc mi-février et mi-mars. Et, en fait, vraiment, c'est quelque chose qui se passe sur les 7 îles canaries. Donc, aussi bien Gran Canaria que les autres, Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote, enfin, bon, voilà. Et tout le monde est déguisé, tout le monde est dans la rue. Il y a des spots de musique un peu partout, donc avec différentes musiques. Donc, en fonction de toi, ce qui te fait plaisir, quel son tu aimes, bah, en fait, il suffit que tu te rendes sur le stand que t'aimes. Et puis, tu commences à danser, voilà, avec tes amis, tous déguisés. Enfin, vraiment, c'est trop bien. Enfin, moi, j'ai adoré. Et tu peux t'acheter des déguisements directement dans les magasins sur place parce que, bon, ils ont l'habitude de cette culture du carnaval. Et, mais vraiment, c'est une tuerie, c'est une ambiance de folie. D'ailleurs, sur mon blog, j'ai mis pas mal de photos de gens déguisés, enfin, voilà, pour montrer un peu l'ambiance. Et clairement, enfin, c'est quelque chose à vivre, quoi. Moi, c'est quelque chose qui a aussi marqué mon Erasmus. Forcément, des boissons à gogo. Donc, bien sûr, les stands vont aussi y avoir. Alors, après, le moyen le plus économique que moi, j'avais trouvé avec mes amis à l'époque, c'était d'acheter dans les supermarchés, d'avoir nos petits sacs à dos, nos petits sacs comme ça déguisés, voilà, et se déplacer de stand en stand pour danser, pour s'amuser avec nos boissons déjà avec nous. Voilà. Donc, ça, c'est une petite technique. Et sinon, je peux pas finir ce point sans parler de l'élection drag queen. Alors là, j'ai découvert ça là-bas. Et c'est vraiment quelque chose de ouf aussi, quoi. Enfin, vraiment, ils ne font rien à moitié. Vraiment. Le dernier point, donc, 6. Pour moi, l'Erasmus est vraiment une expérience avec un apport indéniable. Vraiment, aussi bien pour la poursuite des études qu'en atterissant directement dans le monde du travail. Clairement, moi, ça m'a beaucoup appris en termes d'autonomie, en termes de confiance en soi, en termes de relationnel aussi. Donc, tout le monde devrait avoir cette chance de vivre au moins cette expérience-là. J'ai d'ailleurs écrit sur mon blog un article s'intitulant « Les démarches à suivre pour l'Erasmus ». Donc, il ne faut pas hésiter à aller y jeter un coup d'œil, surtout si vous vous posez ces questions-là. Parce que, clairement, pour moi, c'est une expérience à envisager. Donc, ça peut vous donner quelques infos. Donc, voilà, je pense avoir fait le tour. Avec donc le recul, 6 ans après, j'ai envie de dire que c'est une expérience absolument à faire. D'ailleurs, je vais me répéter je ne sais combien de fois dans la vidéo par rapport à ça. Mais j'espère au moins que le message sera très clair. Et par contre, il faut aussi veiller à ne pas tomber dans les extrêmes. Parce que, bon, on ne sait jamais. C'est vrai que quand on est jeune, étudiant, dans cet environnement-là, on peut vite se laisser vivre à fond. Sauf qu'on ne sait jamais si demain, vous vous retrouvez face à un ex-collègue Erasmus qui se retrouve à être votre patron, alors qu'il vous a vu dans des états pas possibles, du genre à dormir dehors toute une nuit tellement que vous étiez bourré comme pas possible. Bon, voilà, il faut quand même veiller à ne pas tomber dans les extrêmes. Parce que, dans la vie, on ne sait jamais. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que, ben voilà, vous avez aussi une bonne expérience de votre Erasmus. Si c'est déjà fait, que vous n'aurez absolument rien à regretter, même dans 6 ans, dans 10 ans plus tard. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous, vous avez vécu votre Erasmus. N'hésitez pas à me dire, d'ailleurs, ce que vous voulez. que j'ai une fleur dans les cheveux, que j'ai un rouge à lèvres, un rose, par exemple. Enfin, vraiment ce que vous voulez. Et parce que la vie va vite, ne perd plus de temps, évite un propre expérience de voyage. Je vous dis à bientôt. Allez, tchuss !